bonjour tout le monde notre leçon d'aujourd'hui est une leçon très très intéressante c'est la leçon des nombres de 0 à 999 si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin je suis sûre que vous allez apprendre à lire et écrire tous les nombres entiers alors on va commencer par les nombres pour lire et écrire les nombres entiers de 0 à 999 on a les nombres d'un seul chiffre les nombres de deux chiffres le nombre de trois chiffres les nombres d'un seul chiffre sont 0 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 les nombres de deux chiffres sont 10 11 12 13 14 15 16 17 18 et 19 20 30 40 40 50 60 70 80 90 les nombres de trois chiffres 100 200 300 400 500 600 700 800 900 attention on a des règles à suivre tous les nombres composés sont liés par un trait d'union exemple 35 30 trait d'union 5 224 2 trait d'union 100 trait d'union 20 trait d'union 4 on a le nombre 100 100 prend un S quand il est multiplié par un autre nombre et qu'il n'est pas suivi d'un autre nombre exemple de 102 102 c'est un multiple de 100 donc 100 prend un S 400 400 4 c'est un multiple de 100 100 100 prend un S 302 3 c'est un multiple de 100 mais 100 ne prend pas un S puisqu'on a 2 après on a le nombre 20 après on a le nombre 20 le nombre 20 le nombre 20 prend un S dans 80 si on ajoute le chiffre 1 au nombre 20 30 40 50 50 et 60 on les écrit avec 60 on les écrit avec et exemple 21 21 on a 21 31 41 41 51 et 61 mais 101 s'écrit sans et 81 81 s'écrit sans et 81 on va passer à la différence entre un nombre et un chiffre qu'est ce qu'un chiffre on n'a que 10 chiffres pas plus il n'y a que 10 chiffres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 tous ces chiffres ce sont des nombres on prend par exemple 4 c'est un nombre qui a un chiffre donc ces chiffres ce sont des nombres qui ont un chiffre passons au nombre de deux chiffres exemple on prend 5 c'est un chiffre 6 c'est un chiffre le nombre composé par 5 et 6 c'est 56 ou 65 le nombre de trois chiffres on a par exemple 2 c'est un chiffre 3 c'est un chiffre 7 c'est un chiffre on compose les trois chiffres il nous donne 237 237 il peut donner d'autres nombres 273 2327 372 723 732 on remarque que le nombre change de l'un à l'autre donc si on change la place d'un nombre ou d'un chiffre si on change la place d'un chiffre le nombre n'aura pas la même valeur donc la valeur du nombre dépend de la place des chiffres chaque chiffre a une valeur en fonction de sa position dans le nombre on a 237 2 c'est une centaine 2 327 2 c'est une dizaine 3 372 2 c'est une unité donc chaque chiffre a une valeur en fonction de sa position dans le nombre pour lire un nombre entier on utilise un tableau de numération qui sert à grouper les nombres par classe on a la classe des unités, la classe des milliers et on a des autres classes chaque classe est constituée par 3 colonnes la colonne des centaines, la colonne des dizaines et la colonne des unités on prend par exemple le nombre 123 pour écrire 123 sur ce tableau on doit commencer par l'unité 3, 2 et 1 on a une dizaine égale 10 unités une centaine égale 100 unités pour passer à l'écriture additive et l'écriture multiplicative on doit connaître tout d'abord le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines et le chiffre des unités on a aussi le nombre des unités et le nombre des dizaines et le nombre des centaines et le nombre des centaines on a le chiffre des unités c'est 3 le chiffre des dizaines c'est 2 le chiffre des centaines c'est 1 pour le nombre 123 le nombre des unités qui sont dans 123 on désigne une unité avec un rectangle on a 3 unités c'est 1, 2, 3 on a 1, 2, 3 on a 10 donc c'est 10 dizaines donc c'est 100 unités on a 100 on a 20 et on a 3 123 donc le nombre des unités dont le nombre 123 c'est 123 c'est lui-même le nombre des dizaines on a 3 c'est pas une dizaine on a 1, 2 et 10 dizaines donc on a 12 dizaines le nombre des dizaines c'est 12 dizaines le nombre de centaines on a que 100 donc le nombre de dizaines c'est 1 pour l'écriture additive on a 1 on multiplie le chiffre on a le chiffre de centaines on a 1 100 2 dizaines 3 unités donc unités 3 unités c'est 3 2 dizaines c'est 20 une centaine c'est 100 pour l'écriture multiplicative on multiplie le chiffre 2 centaines par 100 et le chiffre 2 dizaines par 10 et le chiffre par 1 des unités par 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2